Voilà, en fait nous sommes venus sur le terrain parce que parmi nos missions fait partie la gestion du lac de guerre de l'ensemble des cours d'eau du Sénégal à l'exception des cours d'eau qui font l'objet de conventions internationales. Donc tous les cours d'eau qui sont sur le territoire national et qui prennent leurs sources au niveau du Sénégal sont gérés par l'office des lacs et cours d'eau au lac. Donc nous sommes venus pour appuyer l'EGED, l'EGED donc c'est une ONG d'usagers au niveau du lac de guerre pour cette journée de plaidoyer et de sensibilisation. Donc quand même nous allons saisir l'occasion pour parler de la situation du lac de guerre aussi bien du point de vue de la quantité de la ressource en eau que du point de vue de la qualité. Parce que vous êtes sans savoir que depuis 2014, dans le cadre de notre projet, le préfet lac, nous avons pu augmenter donc les ressources en eau du lac de guerre qui sont passées de 1,2 milliard à 2,4 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui a presque doublé. Et actuellement nous réfléchissons même sur des projets de transfert d'eau du lac de guerre vers le furlough, là où il y a un déficit de ressources en eau. Pour vous dire que vraiment du point de vue de la qualité, nous sommes en train de suivre donc les ressources en eau, malgré donc l'augmentation des usagers parce qu'il y a beaucoup d'agrobusinessmen qui sont installés au niveau du lac de guerre. Pour ce qui est de l'alimentation de Dakar aussi, nous rassurons la population sénégalaise qu'il y a suffisamment de ressources en eau pour satisfaire les besoins en eau potable, donc non seulement de la ville de Dakar mais aussi des villages riverains. Parce que même dans le cadre de nos projets, nous avons recensé l'ensemble des villages qui n'avaient pas d'eau potable et qui se trouvent aux alentours du lac de guerre. Actuellement, plus de 90% de ces villages sont alimentés en eau parce qu'il y a 113 villages qui sont connectés donc dans les communes de Nhić, de Kermomarsar, de Mban et de Sierre. Il ne reste que peu de villages qui sont vraiment distants donc de la ressource en eau qui n'ont pas encore d'eau potable. Et ce travail, nous le faisons aussi dans le domaine de la qualité de l'eau parce que nous faisons fréquemment des prélèvements au niveau du lac. Nous suivons donc plusieurs paramètres qui concernent la qualité de l'eau et au moment où je vous parle, il n'y a aucun danger. Donc l'eau du lac de guerre est consommable.